Salut Melody, on est ici à Bromont, tu en viens faire un de tes derniers gros entraînements avant ta dernière course de l'année qui va commencer dans neuf jours, la grande finale de la Golden Trail Series dans le fond qui va avoir lieu sur l'île de Madère où tu vas courir vraiment avec les meilleurs coureurs en trail au monde. Mais avant de parler de l'entraînement aujourd'hui et avant de parler de la course qui s'en vient, je pensais que ce serait intéressant de revenir un peu sur ta saison de course parce que tu as fait une très grosse saison de course. Tu sais, ça a commencé cet hiver où tu t'es entraîné pour le Marathon de Boston qui était au mois d'avril. Puis après, presque à chaque mois, tu as vraiment fait course après course. Tu as fait tes premiers ultramarathons, tu as fait le Québec Megatrail, 50 kilomètres. Tu as fait aussi le Worcester Alpine Meadows, un autre 50 kilomètres qui est en Colombie-Britannique. Et là, plus récemment, tu as fait le Flagstaff Skypeaks en Arizona qui t'as, entre autres, avec d'autres courses permis de te qualifier pour la finale la semaine prochaine. Fait que là, j'imagine, à la fin d'une grosse saison comme ça, tu dois ressentir une certaine accumulation de fatigue. Fait que comment vont tes jambes de ce temps-ci? Oui, effectivement, ça fait comme longtemps que je suis supposée tomber en off-season, puis qu'on pousse la coche un petit peu plus. Québec Megatrail, c'était mon premier objectif de saison, premier 50 kilos, on voulait voir de quoi j'étais capable. Ça s'est bien passé, je suis arrivée troisième. Fait que là, on a dit OK, on garde le circuit Golden Trail Series national en tête. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'inscrire à Whistler, qui était la deuxième course du circuit. Les autres courses que j'ai faites au Québec, je les prenais un peu plus en entraînement, j'essayais de faire des bonnes efforts, mais je focussais vraiment mes courses A, c'était les courses de la Golden Trail Series. Oui. Là, comme t'as dit, à Whistler, ça a bien été. Fait que je me suis rendue à Flagstaff pour les finales nationales. Puis à ce moment-là, il y avait aussi les pros parce que ça faisait partie du circuit pro aussi de la Golden Trail. Côté positionnement, j'étais arrivée 19e, j'étais pas sûre que c'était assez bon pour quoi que ce soit. Fait que dans ma tête, ma saison était terminée. Mais par contre, là, quelques jours plus tard, ils ont sorti les classements officiels nationales, donc qui ne prend pas en considération les pros mondiales. Puis sans les pros mondiales, j'étais la première nationale, donc États-Unis-Canada. C'est pour ça que j'ai eu mon ticket pour Madère. C'est vraiment cool parce que je regardais ça l'année passée, ils avaient fait deux finales distinctes. Ils avaient fait une finale que c'était tous les, je pense, les deux premiers de chaque série nationale qui se rassemblaient, qui faisaient une course avec tous ces gagnants-là, nationales-là. Exact. Là, il y avait une autre finale que c'était les athlètes internationaux. Mais cette année, on a décidé de tout rassembler ensemble. Tout le monde ensemble. Donc, on a les 30, le top 30 mondiaux, puis chaque 3 premiers de chaque nationaux, qu'il y a 11 nationaux. Puis on est tout le monde ensemble. OK. Fait que ça, tu vas courir avec Maud Matisse, Nienke, Brinkman, tous ces coureurs-là. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment nice. Exactement. Puis c'est ça, c'est une course par étapes sur 5 jours, si je ne me trompe pas? Exactement. Fait que c'est une course sur 5 jours, 5 étapes, distance 25-26 km, 27 le dernier. Puis au centre, on a un time trial de 6 km. OK. On parle de, tu sais, entre 80 et 100 kg dans notre semaine, avec gros du dénivelé entre 1500 et 2000 par course. Donc, ça devrait rentrer dans les jambes. Tu m'as demandé la question, comment vont mes jambes? Oui. J'ai eu une petite peur en revenant de Flagstaff. Ça faisait quand même un moment que je n'avais pas eu d'entraînement sérieux. On roulait sur course, taper, retour de course. Puis je sentais que je n'avais plus beaucoup de jus dans mes jambes. Là, à chaque fois que j'allais courir, c'était dur de monter, c'était dur d'accélérer les segments. Puis là, dans la dernière semaine et demi, deux semaines, j'ai repris des entraînements. Puis là, les jambes se sont réveillées et ça va mieux. Fait que j'ai repris de la confiance. Fait que là, l'entraînement aujourd'hui, c'est la fin d'un gros week-end choc, on va dire, de trois jours. Fait que peux-tu expliquer dans le fond, c'est quoi tu as fait les deux derniers jours? C'est quoi le plan en gros aujourd'hui? Bien, comme je te dis, quand j'ai su que j'allais à la finale, il me restait juste deux semaines. Même pas deux semaines. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Le but, c'est de ne pas faire du gros volume. Fait que mon week-end choc n'était pas en volume. Mais plus en trois trainings, trois jours de suite, pour mimer des jours de suite d'effort, comme un peu il va avoir à la race. Donc, samedi, j'ai fait un deux heures en trail avec six fois cinq minutes en montée pour pratiquer la grimpe. Hier, dimanche, c'était trois heures en trail, zone 1-2. Fait que quand même easy, juste pour faire une longue sortie en trail. Oui. J'ai quand même rentré 1700 débit de blé. Fait qu'on a monté un peu. Ah, c'est sur les pistes de ski à un peu. Exact. Puis, aujourd'hui, dernière journée des trois, quatre fois quinze minutes race pace. Fait que vitesse là qu'on courrait sur un 30-50 kilos en trail. Et tu vas faire ça sur du terrain très varié. Tu me disais c'est quoi un peu l'idée derrière ça? L'idée, c'est que je veux pratiquer du race pace dans différentes conditions. Oui. Fait qu'on va faire un quinze minutes en montée plus technique qui va être du power hike. Oui. On va faire un quinze minutes en descente, une partie un peu plus plat. Puis, la dernière sur une montée que je vais pratiquer avec bâton pour pratiquer les bâtons justement. Puis, tu vas-tu courir à Madère avec les bâtons tout le long? Non, je les amène. OK. Puis, selon ma fatigue au cours des jours, peut-être que dans les dernières journées, je vais être contente de les avoir. Mais, habituellement… Tu vas mieux connaître un peu les sentiers là-bas, comment c'est. Oui, c'est ça, je vais voir comment sont les sentiers. Mais, habituellement, sur des courtes distances, je ne les prends pas. OK. Mais là, je me dis qu'avec la fatigue accumulée au cours des jours, peut-être que le quatre, cinquième jour, je vais les prendre. C'est bon. Fait que la première montée, ça va être la fameuse prétentieuse. Oui. Que plusieurs coureurs du Bromont-Ultra y ont fait en fait. Ou la lieutenant d'âme, comme son ancien nom. Bye. Allez… Sous-titrage ST' 501 ... 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